Si on aime quelqu'un, on ne devrait pas être méchant avec lui. C'est même quelque chose d'assez ambivalent. Comment est-ce que quelqu'un peut te dire « je t'aime » un jour, et puis finalement te faire des choses atroces, comme peuvent le faire les pervers narcissiques ? Alors, qu'on se mette d'accord. Parfois dans un couple, s'énerver, ça arrive. Une fois tous les mois, une fois tous les six mois, il y a des mots qui dépassent un peu ta pensée. Il faut faire une différence entre quelque chose qui relève de l'exception, globalement ça se passe bien, et de temps en temps on explose, mais on s'excuse par la suite, versus la vie avec une personne qui est perverse narcissique, qui te donne l'impression d'avoir un malin plaisir à te descendre, à te critiquer, à te rabaisser, à être méchant avec toi en permanence. Son style de vie, c'est de te détruire. Et là, on passe dans autre chose. Je vais vous prouver aujourd'hui dans cette vidéo, à l'aide de quelques phrases, que si une personne dit l'une de ces phrases, c'est qu'il est impossible qu'elle vous aime. Il n'y a aucun doute là-dessus, si l'une des phrases ci-dessous, vous l'avez entendue, c'est qu'il n'y avait aucun amour de la part de cette personne. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle, est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas ? En quelques questions, on évite un résultat. Et si vous le souhaitez, contactez-moi, pour qu'on travaille sur votre situation en particulier. Toute première phrase, on commence soft, on ira de pire en pire dans les phrases. Toute première phrase, c'est quelqu'un qui te dit, tu manques de confiance en toi. Alors, si jamais tu n'as jamais eu confiance en toi, tu as par exemple tendance à être jaloux ou jalouse depuis ton plus jeune âge, tu sais que c'est un de tes traits caractères. Dans ce cas-là, tu te dis, tiens, peut-être que cette personne veut mon bien et m'indique quelque chose de chouette sur lequel je dois travailler. Si maintenant, autre situation, tu n'as jamais été jaloux de toute ta vie. Mais depuis cette relation, tu as l'impression de devenir rouge de temps en temps de colère ou de jalousie. Parce que la personne que tu as en face de toi orchestre tout pour te rendre jaloux. Ça peut être par exemple, quand vous êtes dans un dinamoureux, ton partenaire narcissique qui prend son téléphone et qui sourit. Le genre de sourire, tu sais très bien ce que c'est, c'est pas sa grand-mère qui lui raconte une blague. C'est le genre de sourire, je suis en train d'être séduit par quelqu'un et je te le montre assez ouvertement. Et quand je prends mon téléphone, je le rabats la face sur la table pour pas que tu vois ce qui puisse se passer. Et si jamais tu poses une question, ils vont te dire, mais t'es vraiment trop jaloux, pourquoi est-ce que tu te comportes comme ça ? Ça peut être aussi un cas extrêmement classique également, un dîner particulier pour vous, ça peut être une Saint-Valentin, un dîner de Noël, un réveillon, quelque chose de spécial en tout cas. Vous n'êtes que tous les deux. Et là, tu vois, ton partenaire ou ta partenaire commençait à draguer bizarrement le serveur. Tu te dis, c'est pas possible qu'à la Saint-Valentin, ou à Noël, au nouvel an, ou ce soir en particulier, c'est un soir, peut-être qu'on va se réconcilier ensemble, cette personne drague quelqu'un devant moi. Et pourtant, dans ses gestes, dans sa tonalité, dans sa façon de faire, dans son cas, il y a vraiment quelque chose. Tu prends sur toi, tu te dis que t'es fou, mais tu continues d'observer, ton partenaire regarde cette personne tout le long. Et quand tu oses dire quelque chose, on va te dire, t'es vraiment trop jaloux, t'as un problème, va voir un psychologue. Sauf qu'en réalité, cette situation avait été créée pour te faire exploser. Si dans l'autre sens, toi par contre, une personne vient te parler du sexe opposé, ce sera le grand drame, même s'il se passait absolument rien. Deuxième phrase qui révèle assez bien une personne qui est perverse, narcissique, c'est tu as bien de la chance que je sois avec toi. Alors, déjà pour oser le dire, quelque chose qui est déjà assez grave, de manière globale. Maintenant, pour le dire, le penser, et pour le répéter en permanence, il y a quelque chose qui est encore plus grave. Mettez-moi en commentaire si vous avez déjà eu ces deux premières phrases. T'auras d'autres phrases comme par exemple, toi par contre, tu ne vaux absolument rien, t'es nul, tout ce que tu as, tout ce que tu as réussi, c'est grâce à moi. C'est ça qu'il va te dire. Il va te dire aussi des phrases comme, tu ne trouveras jamais aussi bien que moi. Et quand tu oses souligner le fait que, dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on est ensemble ? Apparemment, t'as toutes les qualités, j'ai tous les défauts sur Terre, le pervers narcissique va te répondre, c'est parce que je suis une personne qui est bienveillante. Et malgré ça, je veux ton bien. Ce qui est juste, mais atroce, on te rabat, et on te dit que c'est par exemple par pitié que l'autre est avec toi. Est-ce que si on aime vraiment quelqu'un, on ose dire ce genre de phrase ? Jamais de la vie. Il n'y a aucun amour quand on entend ça. Autre phrase, les gens te critiquent dans ton dos. Ça pourrait partir d'une bonne intention. Ton partenaire qui te dit, attention, un tel te dit quelque chose de méchant, et sur place, je l'ai corrigé, je lui ai dit qu'il avait tort. Ce n'est pas du tout le cas là. Tu vas lui demander, mais qui a dit ça ? Personne perverse narcissique te dira, je ne peux pas te le révéler parce que moi j'ai des valeurs et je ne peux rien dire. Donc il t'en a assez révélé pour te mettre mal, pour te rendre éventuellement paranoïaque sur qui ton entourage pourrait dire ça. Et en plus, il ne peut pas te dire qui c'est. Et tu découvriras ensuite que cette personne perverse narcissique en fait était à la base des rumeurs. C'était lui ou elle qui créait ses problèmes et qui envenimait les choses auprès de tous tes amis. Pendant que toi, en soirée chez des amis, tu passais un bon moment papotant avec un ami, cette personne perverse narcissique disait du mal de toi à tout le monde dans la salle. C'est en train déjà de créer des drames sans même que tu te rendes compte. Une belle variante de ça, surtout quand tu es en voiture et que tu ne peux pas sortir la voiture, c'est pas étonnant qu'un tel ne t'aime pas. Par exemple, tu as un souci avec ta mère ou avec ton père ou avec un ami, qu'importe. Quelque chose qui te tient à cœur, quelque chose qui te fait de la peine. Cette personne va te dire « C'est pas étonnant que ton père ne t'aime pas » en te regardant dans les yeux juste pour te faire exploser. La quatrième est excellente aussi. « Ce n'est pas de ma faute, tu m'as forcé à le faire. » Alors, une autre variante, c'est « Tu t'es fait ça tout seul. » Par exemple, cette personne perverse narcissique te trompe ou drague quelqu'un. Elle va te dire « Ce n'est pas de ma faute, tu m'as forcé à le faire. » Elle te vole de l'argent, pareil, tu l'as forcé à te voler. Ou alors, il doit déposer plainte contre toi ou il va à la gendarmerie pour n'importe quel prétexte et à chaque fois, il va dire « Mais c'est juste la loi. Tu m'as forcé à me comporter comme ça. » Il te rend fou, il va forcément te faire sortir de tes gonds et dès que c'est le cas, il fonce pour tes plaintes. C'est dur à accepter, mais dans une relation, surtout dans une dispute, on ne pourrait pas savoir qui était le premier entre la poule et l'œuf. Est-ce que c'est vous qui avez déclenché quelque chose ? Est-ce que c'est l'autre ? Une chose est sûre, dans une dispute, il faut être deux. Et idéalement, à la fin, à deux, on reconnaît chacun notre part de responsabilité. Oui, je n'ai pas été bon, désolé, et l'autre pareil. je n'aurais pas dû m'énerver. C'est-à-dire qu'en gros, on sort parfois de ses gonds. Ça arrive, si on s'excuse, c'est bon. Sauf que là, à chaque fois que ça arrive, ce sera à 100% de ta faute. Et ça, c'est extrêmement toxique. Cinquième point, tu es égoïste, avec quelques variantes. Tu ne penses qu'à toi, tu es radin, après ça, avec d'autres types de critiques. Ton job est nul, tes amis sont nuls, ton physique est moche. Et tu te poses, en interne, cette question de pourtant, tu m'as choisi. Et quand tu m'as choisi, au début, j'avais déjà ce physique, j'avais déjà ses amis, j'avais déjà ce job, j'avais déjà tout ce que tu vois devant toi. Et tu disais de moi que j'étais la meilleure personne sur Terre. Sauf qu'aujourd'hui, au bout de quelques mois, tout ce que tu as adoré, tu le détestes. C'est-à-dire pile les mêmes choses. Comment ça se fait ? Et là, le père narcissique n'arrive pas à comprendre, n'arrive pas à répondre. Au passage, dans ce double standard, la personne qui est perverse narcissique s'autorise le droit de te critiquer sur toutes les choses de ta vie. Si toi, par contre, t'oses émettre la moindre remarque sur lui, c'est la catastrophe, ce sera la rage narcissique. Autre phrase très fréquente, tu as un problème, va voir un psy. Et l'arnaque peut aller assez loin. Cette personne fait tout pour te déclencher. Certains clients me disent « Je ne comprends pas, j'ai toujours été calme dans ma vie avant, après cette relation, j'ai été calme aussi, mais pendant, je devenais juste dingue parfois à m'en taper la tête contre un mur. » L'arnaque assez classique est la suivante. Il fait tout pour te déclencher. Il t'étudie pendant des mois et des mois pour savoir quels sont les sujets qui t'énervent. Une fois qu'il les a trouvés, il les marque dans son carnet. Et puis, il les essaye une après l'autre jusqu'à un moment où tu vas te déclencher. Et quand tu finis par exploser, lui en face, il n'a pas de sentiments, il n'a pas d'émotions, il s'en fiche. Il fait tout pour que toi, tu exploses. Et quand tu finis par exploser, il te dit « Wow, c'est toi qui es fou, c'est toi qui es folle, regarde, tu es en train de crier n'importe comment, tu dois aller voir un psy. » Ça, c'est le début de l'arnaque. On te déclenche, on te fait croire que tu as un problème, on t'envoie voir un psy et ensuite, le pervers narcissique va même te dire les phrases qu'il faut lui dire. Il va te dire par exemple « Dis à ton psychologue que la dernière fois, tu as crié comme une dingue dans la maison et que tu as jeté une assiette par terre. » Dis-lui juste ça. Il va bien te préciser de ne pas dire tout ce qui s'est passé auparavant. Il te déclenche, il te pousse à aller voir un psy, il te dit quoi lui dire et quand tu reviens, tu penses avoir fait une bonne chose parce que finalement, tu as des doutes sur toi. Aller voir un psy, ce n'est pas lorsqu'on est fou, c'est aussi pour s'améliorer, devenir meilleur. Tu dis « Tiens, j'ai fait quelque chose de bien pour notre couple. » Au moment où tu reviens à la maison, au moment où tu fermes la porte, il dit « Tu vois, tu as été voir un psy, donc c'est le signe que tu es fou. » Et là, il en parle à tous vos amis. Vous ne savez pas quoi ? Après la crise de l'autre fois, il a décidé d'aller voir un psy parce qu'en fait, il pense qu'il est fou. Et toi, tu deviens complètement dingue de la situation au sens propre. Septième phrase. Si tu fais ceci, il t'arrivera cela. C'est des menaces sur la suite. Si jamais tu pars, si jamais tu parles de moi, si jamais tu ne me payes pas, si jamais je n'ai pas de cadeau, alors je partirai. Le classique, c'est si tu ne fais pas ceci, si tu ne me donnes pas de cadeau, alors je ne t'aimerai plus. En réalité, si on aime vraiment l'autre et qu'il part, on devrait être effondré. On ne devrait pas être dans la menace. On ne devrait pas être dans le fait de lui faire peur. Si on l'aime, on veut son bien et on veut surtout notre bien ensemble. Huitième comportement surprenant, t'es remplacé en un jour. En principe, si on aime vraiment quelqu'un, au moment où il y a une rupture amoureuse, on devrait être peiné pendant des semaines, des mois, peut-être même des années. Là non, c'est très rapide, que tu sois au courant ou pas. Parfois c'est 7 jours, parfois c'est un jour, parfois c'est même une demi-heure. Une demi-heure après, il y a déjà un autre couple qui est formé parce qu'il avait ses proies potentielles sur son téléphone, il avait un top 10, il a réactivé les trois meilleurs et puis regarde, laquelle répond positivement et c'est bon, c'est parti. Allez, ciao ! S'il t'aime vraiment, il ne devrait pas être capable de faire ça. Neuvième point, tu es décrit comme un monstre après la relation. Encore une fois, il est normal après une rupture d'avoir parfois un peu de rancœur. Maintenant, quand cette rancœur de quelques jours en principe devient une campagne de dénigrement qui peut durer des mois ou des années où tu es décrit comme un monstre avec une tonne d'inventions qui va être répétée à tout ton entourage proche, tes enfants, tes amis, ta famille, tous ceux que vous connaissiez, toutes les personnes qui habitent dans ta ville, on n'est pas sur juste une rupture avec juste une espèce de petit coup de calgon à la suite. Non, non, on est sur de la méchanceté gratuite pour te faire souffrir. S'il t'avait vraiment aimé, il ne se permettrait pas de te faire du mal. Quand on aime quelqu'un, on ne cherche pas à le détruire. Voilà mes amis, si jamais vous avez besoin d'en parler, je vous rappelle qu'il y a un lien pour m'appeler qui est juste sous cette vidéo. J'espère que ça vous a été utile. On se retrouve prochainement. Salut à tous, bye.